INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marciac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isquet. Aujourd'hui, Édith au coup de signe. Bonsoir, mes chers amis. Un certain après-midi de 1911, un fiacre s'arrêta devant un somptueux hôtel particulier qui faisait l'angle de la rue de la Fesandrie et de la rue du Fresnois. C'était la demeure d'un riche collectionneur péruvien, le colonel Carlos Sparmiento. Un monsieur descendit du fiacre, sonna et se fit annoncer au maître de maison qui prenait le café avec sa femme. Bonjour, mon colonel. Bonjour, monsieur Verrier. Chérie, si tu es présent, monsieur Verrier, directeur de la compagnie d'assurance La Protection. Ma femme. Mes hommages, madame. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Alors, auriez-vous des nouvelles de ma tapisserie ? Oui, mon colonel. La police l'a retrouvée. Oh, mon Dieu. J'ai voulu être le premier à vous annoncer la bonne nouvelle. Mais comment t'ont pu remettre la main dessus ? Moi, j'en suis resté à mes tous tapisseries expédies de presse par semaine de fer. L'employé de la gare de Chartres voyant la porte du wagon brisser et constatant le vol. Je continue d'ailleurs à me demander pourquoi on a volé une seule de ces tapisseries et non les doux. Je me le demande aussi. Toujours est-il que la police a examiné le wagon avec beaucoup de soin et elle n'a pu relever aucun indice. Ma compagnie a offert une forte prime et, en fin de compte, c'est un employé des postes qui a découvert la bonne piste. Comment cela ? Eh bien, en triant des lettres, ce jeune homme a remarqué une enveloppe mal fermée qui portait une adresse incomplète. On a ouvert pour voir s'il était possible de compléter cette adresse. Or, l'expéditeur parlait d'un colis mystérieux déposé à la consigne de la gare Saint-Lazare et qui devait partir le lendemain pour l'Amérique. La police a fait des recherches à la consigne et a découvert une malle qui contenait effectivement votre tapisserie. Mais pourquoi les PTT ont-elles alerté la police ? Parce que la lettre était signée à elle, ce qui pouvait signifier Arsène Lupin. Arsène Lupin ? C'était lui le voleur ? Rien de certain, mais il y a tout lieu de le croire. Comme quoi la plus petite négligence peut faire échouer le coup le mieux monté. Entrez. Un monsieur vient d'apporter cette lettre. Merci. Vous permettez ? Je vous en prie. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais lis toi-même, c'est signé Arsène Lupin. Arsène Lupin ? Non mais lis ! J'avais eu la délicatesse de ne prendre qu'une seule tapisserie. La prochaine fois, je prendrai les douze. Signé Arsène Lupin. Quelle audace ! Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il a dû être tellement vexé qu'on lui reprenne la tapisserie volée qu'il fait une colère. Non, attention, il n'est pas homme amenacé pour rien. Non, allons donc. Mes tapisseries sont destinées à cette maison. Et une fois qu'elles seront pendues au mur du grand salon, je le défie bien de venir les décrocher. Carlos, mon chéri, ces tapisseries vont nous causer beaucoup d'ennuis. Je le sais. Je le sens. Il faut nous en débarrasser à n'importe quel prix. Moi, ça me j'ai l'ai pas entré. N'oublie pas que c'est une série de douze, d'oeuvres uniques au monde. Notre tranquillité vaut bien quelques tapisseries. Mais enfin, tu n'imagines tout de même pas que je vais me laisser impressionner par ce monsieur Lupin. Dès demain, les tapisseries seront installées dans le grand salon du premier. Non, permettez, colonel. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Mais devant une telle menace, ma compagnie ne pourra continuer à vous assurer qu'à condition que vous preniez des mesures de sécurité exceptionnelles. Mais je ferai ce qu'il faudra. Je crains que vous ne nous trouviez très exigeants. Mais je suis prêt à tout m'en parler, monsieur. Eh bien, le mois dernier, vous m'avez fait visiter votre hôtel et je crois me souvenir parfaitement des lieux. Quand on connaît un peu les méthodes d'Arsène Lupin, il y a toute raison de penser que s'il tentait un coup, il s'introduirait par les fenêtres du grand salon qu'il donne sur la rue du Fresnois. C'est par là également qu'il sortirait les tapisseries. Oui, ça, elle n'est aucun doute. Voilà. Notre première condition serait donc de faire mûrer ses fenêtres ainsi que celles du rez-de-chaussée. Vous avez raison, accordez. Celles du rez-de-chaussée, admettons. Mais chez lui, il pense aux quatre fenêtres qui donnent beaucoup de lumière à notre grand salon. Mais nous en aurons toujours assez puisqu'il reste encore quatre fenêtres sur le jardin. Mon Dieu, que de complications. Il aurait été si simple de vous vendre ce tapisserie. Non, je t'en prie plus un mot là-dessus. Il faudrait également qu'aux portes du salon et aux fenêtres donnant sur le jardin soient placés des dispositifs faisant fonctionner en cas d'alerte tout un système de sonnerie et allumant automatiquement toutes les ampoules électriques de l'hôtel. Et cela fait comme vous le désirez. Enfin, une dernière exigence dont vous voudrez bien nous excuser, mais elle me semble indispensable tout au moins durant quelques mois. Oui, si vous écoutez. Toutes les nuits, deux anciens inspecteurs de police appartenant à notre compagnie monteront la garde dans cet hôtel en effectuant des ronds de toutes les heures. C'est excessif. Vous m'envoyez navrer, madame, mais ce n'est qu'à ces seules conditions que nous accepterons d'assurer ces douze tapisseries. Mon mari s'adresse pas à une autre compagnie. Je crains qu'une autre compagnie ne refuse purement et simplement de vous assurer, madame, étant donné les circonstances. Le colonel Sparmiento était trop fier de sa nouvelle acquisition pour ne pas accepter les conditions draconiennes des assureurs. Les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier qui donnaient sur la rue du Fresnois furent murées. On installa dans tout l'hôtel un réseau de sonneries et sitôt que les douze tapisseries furent fixées au mur, deux policiers vinrent monter la garde toutes les nuits. Au bout de quelques semaines, Arsène Dubin ne s'étant plus manifesté, le colonel décida enfin de donner une grande soirée pour présenter ces douze merveilles aux membres de son cercle ainsi qu'aux journalistes, collectionneurs et critiques d'art. Monsieur le conservateur du musée du Louvre, mon colonel. Oh, monsieur le conservateur, comme je suis heureux de vous accueillir. Soyez le bienvenu. Mes hommages, madame. Savez-vous que si tôt franchi la grille, on a l'impression de pénétrer dans une prison ? J'en sais rien à vrai, mais vous, monsieur le conservateur, je sais que vous comprenez mieux que personne mon excès de précautions. Il est vrai que la fugue de la joconde vient de me donner une sévère leçon. Mais dites-moi, ce sont deux inspecteurs de la sûreté qui exigent des cartes d'invitation à l'entrée. Oui, et je vous prie de m'en excuser. Tenez, si vous voulez bien passer dans le grand salon, mes tapisseries vous attendent. Pardon. Ma parole, vous avez fait blinder les portes. Oui, et les volets des fenêtres sont fermés avec des baveaux en fer. Entrez. Non, non, non. Certaines savonneries qui sont pas mal. Oui, bien sûr. Tiens. Oh, oh, chère de la dame. Oh, colonel, ces tapisseries sont un éblouissement. N'est-ce pas? J'étais sûr que vous les aimeriez. Et elle raconte l'histoire de la conquête d'Angleterre. Oui, j'y retrouve la technique du XVIe siècle. Elles doivent remonter à cette époque, n'est-ce pas? Exactement. Elles ont été commandées par un descendant de Guillaume le Conquérant à Yangosset, le célèbre tisserand d'Arras. Mais où avez-vous déniché ces splendeurs? Au fond, on a vu Manoir de Bretagne. Entre nous, j'ai fait une affaire excellente. Et laquelle de ces merveilles a été cambriolée? Je vais vous la montrer. Venez. Tenez, c'est celle-ci. Elle représente Edith au coup des signes, cherchant parmi les morts d'Astings le cadavre de son bien-aimé Harold, dernier roi saxon. Ah, c'est admirable. Il se dégage de cette scène une tristesse poignante. Regardez cette pauvre femme. Son cou se penche comme un lisse trop lourd. Est-il rien de plus douloureux que ce profil animé par ce sourire désespéré? Un sourire plein de charme, d'ailleurs. Qui me fait penser au vôtre, chère madame. Ah, n'est-ce pas? Vous aussi l'avez remarqué. Mais mon cher ami, en regardant la finesse des mains, ne dirait-on pas les mains de ma femme? Mais oui. Je vous en prie. Et voyez-vous, monsieur conservateur, cette ressemblance est tellement frappante que c'est celle-là qui m'a décidé à l'achat de ces douze pièces. D'autant plus que par une curieuse coïncidence, ma femme et celle de cette tapisserie se prennent toutes les deux édite. Eh bien, je souhaite que les analogies s'arrêtent là. Oui, et que mon édite n'est pas comme la pauvre amante de l'histoire à chercher le cadavre de son bien-aimé. Oh, carlotte! Mon Dieu, merci! Vous êtes bien vivant. Oui, et je n'ai pas envie de mourir. Il n'y a qu'au cas où cette tapisserie disparaîtrait. Alors là, à ma foi, je ne répondrai pas d'un coup de tête. Oh, mon chèque rire! Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est... Oh, j'ai oublié, l'électricité s'est éteinte. Ne vous enfolez pas, ce n'est rien. Ce n'est qu'on apporte des bougies. J'ai peur! Pourquoi? Oh, je vous en prie, ce n'est qu'une panne d'électricité. Oh, non, c'est à peine le pain. Il va nous tuer. Je demandais qu'on apporte des flambeaux. Mon cœur! C'est pour ma vie! 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 Oh! Ah! La lumière est revenue! Oh! Les tapisseries! Oui, les tapisseries! Oh! Elles sont toujours là! Oui, elles sont toujours là! Eh bien, mes pauvres amis, je peux vous la jouer maintenant? Je serai bien peu que dans l'obscurité, elles se soient envolées. Ah! Eh, je suis heureux de les retrouver à leur place. Mon collègue, votre femme! Mais oui, elle est évanouie! Mais, oh! Mais elle est évanouie! Pas de plus! Mais, je ne sais pas, mais ça se passe. On étendit la maîtresse de maison sur un canapé et quand elle eut repris connaissance, les invités quittèrent ces lieux où régnait maintenant une atmosphère de balèze, d'inquiétude et d'angoisse. quand tout le monde fut parti, les deux policiers et le colonel visitèrent l'hôtel de fond en comble et n'ayant rien trouvé d'anormal, on finit par admettre que cette alerte n'avait été qu'une mauvaise farce. Le colonel alla se coucher et toute la nuit, les policiers firent des rondes. Le lendemain matin, l'inspecteur Morel entra dans le grand salon et s'arrêta, horrifié. Quand il vit le désastre, le colonel resta comme hébété. Mes murs, plus rien, plus rien. Misérable, vous avez dormi toute la nuit ? Non, mon colonel, ça on vous jure, on a fait une tournée toutes les heures. Toutes les heures, vous mentez. C'est-à-dire qu'on s'est assoupi un peu ce matin de cinq heures et demie à sept heures parce qu'il faisait grand jour. Oui, c'est pas d'un instant-là qu'Arsène Lupin a fait le coup. Mais voyons, ce n'est pas possible. Toutes les lumières se seraient allumées et on aura entendu la sonnerie, mon colonel. Et puis les fenêtres sur la rue sont murées. Non, je ne m'en relèverai pas. Voyons, il ne faut pas dire ça, mon colonel. Cette tapisserie était le plus beau et joyeux de ma collection. Ma vie est finie. Adieu, messieurs. Pourquoi il nous dit adieu ? Je ne sais pas. Tu ne trouves pas qu'il avait un drôle d'air ? Il y a de quoi étourdir un gars. Tu penses l'argent que ça représentait, ces douze machines-là ? Puisqu'il est assuré. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas une question d'argent. Il est riche comme Crésus. Mais les collectionneurs, vois-tu, c'est des maniaques et ils tiennent à leur bricole plus qu'à leur vie. Dis-donc, il ne va pas se suicider ? Il faudrait peut-être bien regarder ça de près. Il a dû remonter dans sa chambre. Allons-y en vitesse. Allez-y en vitesse. Il ne répond pas. Oh, tant pis, j'entre. Personne. Tiens, il y a un papier sur le bureau. Ne cherchez pas à me rejoindre que ma femme me pardonne le chagrin que je vais lui faire. Jusqu'au dernier moment, son nom sera sur mes lèvres. Oh, nom d'un chien ! Et le soir, vers six heures, Mme Sparmiento était appelée à la gare de Ville d'Avray. Elle fut reçue par le commissaire de police. Madame, je vous remercie d'être venu si vite. L'inspecteur qui est allé vous chercher a dû vous mettre au courant. Oui, commissaire. Bon. Eh bien, je résume les faits. Cet après-midi à 4h43, 13 exactement, après le passage du train de Versailles, des employés ont trouvé à la sortie du tunnel le corps d'un homme affreusement mutilé et le visage embouillé. dans ses poches, il y avait des papiers d'identité au nom du colonel Carlos Parmiento né à Lima en 1871. Tenez, les voici. c'est bien cela, n'est-ce pas ? Mon Dieu. Maintenant, madame, je vais vous demander d'accomplir un pénible devoir. Reconnaître le corps de votre mari. Honorez-vous la force ? Oui. Oui, car je conserve encore l'espoir que ce n'est pas lui, qu'il y a une erreur, que tout cela n'est qu'un cauchemar. Ayez du courage, madame. Venez. Il est ici. Martin, veuillez enlever ce drap. Le reconnaissez-vous, madame ? C'est horrible. Mais il n'y a pas qu'au visage seulement qu'on peut reconnaître quelqu'un. Les vêtements. Oui, ce sont les siens. Et il avait bien sur la main droite cette cicatrice. Il n'y a pas d'erreur comme ça. C'est lui. Oh ! Oh ! Dès le lendemain, M. Verrier, directeur de la compagnie d'assurance-la-protection, se rendit au bureau de M. Dudoui, chef de la Sûreté Générale. Il faut avouer que ce cambriolage a été exécuté avec une extraordinaire virtuosité. Oui, vraiment. Nous nous demandons comment les voleurs ont pu franchir la grille d'entrée à l'aller comme hors-tour sans donner l'éveil. Comment ils ont pu travailler sur la grille verser le jardin et planter une échelle dans la plate-bande qui se trouve sous les fenêtres du salon sans laisser la moindre trace ? Et puis, il a fallu qu'ils ouvrent les volets et les fenêtres sans faire jouer les lumières et les sonneries. Ça tient du prodige, ça. Êtes-vous sûr de vos deux policiers qui étaient de garde ? Comme de moi-même. Faites une enquête sur leur vie privée, vous verrez qu'ils sont d'une moralité au-dessus de tout soupçon. Entrez. Ganimard ! Messieurs. Ah, comme je suis content de vous voir, mon vieux. Inspecteur principal Ganimard, Monsieur Verrier, directeur de la compagnie d'assurance La Protection. Monsieur le directeur ? Monsieur le inspecteur. Alors, Ganimard, bon voyage ? Très mauvais. Après le vol du diadème et la disparition de Sonia Krishnoff, les preuves irréfutables que m'avait fournies d'anciens complices d'Arsène Lupin m'ont mené jusqu'au bout des Indes. Et résultat ? Chou blanc. On suit maintenant à me demander si mon vieil ennemi intime ne m'a pas envoyé là-bas pour que je lui fiche la paix pendant l'affaire des tapisseries. Ah, parce que vous êtes au courant du vol des tapisseries ? Oui, je suis arrivé hier soir. Le petit Robert, mon adjoint, est venu me chercher à la gare et il m'a tout raconté. Ganimard, je vais vous mettre sur cette affaire dès demain matin. Avec joie. J'ai un nouveau compte à régler avec Lupin et je vous prie de croire que ça ne doit pas traîner. Et le lendemain matin, Ganimard se présentait à Madame Sparmiento. Je vous promets, madame, de venger votre mari. Puissiez-vous dire vrai, inspecteur ? Faites comme vous l'entendrez. Vous êtes le maître ici. Je vais reprendre l'enquête depuis le début. Étudiez cet hôtel dans ses moindres détails et je ne quitterai pas avant d'avoir trouvé la solution de l'énigme. Si cela peut vous être plus commode, inspecteur, je mets une chambre à votre disposition. J'accepte volontiers, madame, car j'aurai probablement à travailler à différentes heures de la nuit. Ganimard s'installa au rez-de-chaussée de l'hôtel et se livra aux investigations les plus minutieuses, étudiant les lieux, faisant jouer vingt fois, trente fois chacune des sonneries. quinze jours plus tard, il n'était pas plus avancé. Monsieur Dudoui vint le voir et le surpris devant une multitude de journaux étalés devant lui. Et que cherchez-vous là-dedans ? Ah, il y a une diable d'idée qui me tracasse, chef. Seulement, c'est tellement fou. Mais expliquez-vous. Eh, l'embêtant, c'est que ça ne s'explique pas. Au contraire, ce que je pressens embrouillerait plutôt les choses. Alors ? Ah, alors chef, je vous en supplie et ayez encore un peu de patience. Mais si, tout à coup, un jour ou l'autre, je vous téléphonais, il faudrait sauter dans une auto et ne pas perdre une minute. Ah, d'accord. En attendant, je pars tout à l'heure pour l'île. L'île ? Vous allez là-bas pour voir qui ? Le directeur de la morgue. Le lendemain, Ganimard était de retour à Paris. Il se réinstalla dans la chambre que Mme Sparmiento avait mise à sa disposition et de là, vers 9h du soir, il appela M. Dudoui au téléphone. Allô ? C'est vous, chef ? Bonsoir. Je suis revenu chez Mme Sparmiento. Oui ? Arrivez ici tout à l'heure, vers minuit, avec dix hommes. Je vous attendrai derrière la grille du jardin. C'est moi qui vous ouvrirai, tout le monde dormira. Non, 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 il n'y a plus que de domestique. J'y valais le chambre et une vieille femme de ménage. Le reste du personnel a été licencié. Oui, entendu. Tout à l'heure, chef. Un peu avant minuit, alors que tout dormait, Ganimard alla à la grille. Et à l'arrivée de M. Dudoui, il sortit pour aller poster les hommes à sa convenance. Puis, il fit entrer son chef dans le jardin pour le conduire jusqu'à sa chambre. Alors, Ganimard, allez-vous me dire ? Oui, chef. Mais c'est à peine si je peux y croire. Et pourtant, je suis sûr que je ne me trompe pas. De quoi parlez-vous ? De la vérité. Naturellement, elle vous paraîtra invraisemblable, mais moi, je sais que c'est la vérité. C'est ça et pas autre chose. Alors, parlez, je vous écoute. Dans le duel que j'ai engagé avec Lupin depuis des années, j'ai toujours eu le dessous. Mais j'ai acquis l'expérience de son jeu. Et aujourd'hui, je connais admirablement sa manière. C'est pourquoi, tout de suite, je me suis posé deux questions. Premièrement, fin psychologue, Lupin devait sûrement envisager le suicide du colonel Sparmiento comme une conséquence possible de la disparition des tapisseries. Cependant, il a horreur du sang et il a tout de même volé les tapisseries. Dame, il y aura au pameau pour 800 000 francs. Il y a de quoi être tenté. Non, chef. Vous savez aussi bien que moi que même pour des millions, Lupin ne tuera jamais et ne voudra même pas être la cause d'une mort, quelle qu'elle soit. Premier point. Deuxièmement. Deuxièmement, pourquoi ce vacarme la veille du vol pendant la réception ? Pour effrayer, parbleu. Pour créer autour de l'affaire une atmosphère de terreur et finalement détourner les soupçons d'une vérité qu'on aurait peut-être soupçonnée sans ça. Que voulez-vous dire ? Mais chef, que Lupin voulait attirer les soupçons sur lui afin que la personne qui menait l'affaire demeure inconnue ? Un complice ? Eh oui. Il est certain que les tapisseries n'ont pas pu être volées par quelqu'un qui se serait glissé dans l'hôtel. Donc, elles l'ont été par quelqu'un qui était déjà à l'intérieur et qui y est resté. Hein ? Vous croyez ? Les deux policiers qui se tenaient de chaque côté de la porte d'entrée ont pointé 63 invités aussi bien à l'arrivée qu'au départ. Alors, c'est un domestique ? Non. Les deux policiers ? Non. Cependant, puisque le vol a été commis de l'intérieur... Eh bien, chef, j'en suis arrivé à cette action maurissante. Le vol n'a pu être commis qu'avec l'aide d'un complice habitant l'hôtel. Or, il n'y a pas eu de complice. Absurde ! Il n'en est pas moins vrai qu'au moment même où je prononçais cette phrase absurde, j'ai commencé à percevoir la vérité. Quoi ? Oh, la vérité est bien obscure, bien incomplète, mais tout de même. Voyons, voyons. Si ce n'est aucun des invités, ni les domestiques, ni les policiers, il ne reste plus personne. Pardon, chef. Il reste quelqu'un. Oh ! Mais non, voyons, mais c'est inadmissible. Pourquoi ? Mais vous n'allez tout de même pas me dire que le colonel était le complice de Lupin. Je dis que pendant la soirée, le colonel a fait boire au policier un champagne pas très catholique. Entre 5h et 7h du matin, pendant qu'il dormait, il a décroché les tapisseries et il les a fait passer par les fenêtres de sa chambre qui, située au deuxième étage, donne sur une rue non surveillée puisque les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier sont murées. Inadmissible. Mais pourquoi donc ? Parce que si le colonel avait été le complice d'Arsène Lupin, il ne se serait pas tué après avoir réussi son coup. Mais chef, qui vous dit qu'il s'est tué ? Comment ? Mais on l'a retrouvé mort. Mais avec Lupin, je vous le répète, il n'y a pas de mort. Mais Mme Sparmiento elle-même l'a reconnue. Je vous attendais là, chef. Vous vous rappelez quand vous êtes venu, je feuilletais les journaux cherchant si à cette époque qu'il n'y avait pas eu quelque chose se rapportant de près ou de loin à notre affaire. Or, voici ce que j'ai trouvé. Tenez, lisez. À la morgue de Lille, on a constaté hier la disparition du cadavre d'un inconnu qui s'était jeté sous les roues d'un tramway à vapeur. On se perd en conjecture sur cette disparition. J'ai appris à Lille que le cadavre avait été enlevé la nuit même où le colonel Sparmiento donnait sa réception. Ce cadavre a été amené en automobile jusqu'à Ville d'Avray où le colonel l'a revêtu de ses vêtements. Oui, mais alors pourquoi toutes ces complications ? Le vol d'une seule tapisserie, sa restitution, puis le vol des douze, pourquoi cette réception et le vacarme des sonneries ? Allons, Ganimard, votre histoire ne tient pas de boue. Quand il s'agit d'Arsène Lupin, chef, il faut justement s'attendre à l'invraisemblable. Étant entendu que cet invraisemblable est en fin de compte d'une logique absolue et d'une simplicité enfantine. Les complices, à quoi bon ? Quand il est si commode d'agir soi-même en personne de ses propres mains et par ses seuls moyens... Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que vous me chantez ? Le mystère est aussi limpide que celui de la Sainte Trinité. Nous sommes en présence de la triple incarnation d'un seul et même individu. Supprimer le mort, il reste Sparmiento et Lupin. Supprimer Sparmiento... Il reste Lupin. Eh oui. Il reste Lupin. Tout court. Lupin, décortiqué de son enveloppe brésilienne, ressuscité d'entre les morts, transformé depuis six mois en colonel richissime et collectionneur. Il achète les douze tapisseries pour une bouchée de pain, combine le vol de l'une d'elles pour attirer l'attention sur lui, Lupin, et la détourner de lui, Sparmiento. Il organise à grand fracas le duel de Lupin contre Sparmiento, épouvante ses invités et quand tout est à point, vole en tant que Lupin les tapisseries du pseudo-colonel qui, soi-disant, se suicide et disparaît, laissant derrière lui pour empêcher les bénéfices de l'affaire, une veuve faussement inconsolable. Madame Sparmiento. Mais c'est elle qui doit toucher les 800 000 francs de l'assurance. À ce jour, elle a déjà touché 600 000. en réalité, vous savez qui est cette femme ? Sonia Krishnoff. Sonia Krishnoff ? Mais oui. Cette russe que mon confrère Pouzet a arrêtée l'an dernier pour l'affaire du diadème et que Lupin a fait fuir. La brune Sonia métamorphosée en anglaise blonde et toujours prête à se faire tuer par amour pour Arsène Lupin. En tout cas, c'est une bonne prise. J'ai mieux à vous offrir, chef. Ah, et quoi donc ? La vieille nourrice de Lupin. Victoire ? Elle est ici depuis que Mme Sparmiento joue les veuves. C'est la cuisinière. Compliment. Mais j'ai encore mieux à vous offrir. Quoi ? Il est là. Qui ? Lui. Lupin ? Oui. Le domestique, c'est lui. Non. La Sainte Trinité s'est accrue d'un quatrième personnage. Édith au coup de Signe aurait pu faire des gaffes. La présence du maître était nécessaire. Il a eu le culot de revenir. Et depuis bientôt trois semaines, il insiste à mon enquête et il en surveille les progrès. Vous l'avez reconnu ? On ne reconnaît pas, Lupin. Il a une science de la transformation qui le rend méconnaissable. Et puis, j'étais à mille lieues de pensée à lui. Mais ce soir, comme j'ai pié Sonia dans l'ombre de l'escalier, j'ai entendu Victoire qui parlait au domestique et qui l'appelait « mon petit ». J'ai tout de suite compris. C'est toujours ainsi qu'elle appelle Lupin. Cette fois, nous le tenons. Il ne peut plus nous échapper. Ni lui, ni les deux femmes. Où sont-ils ? Sonia et Victoire dorment au second et Lupin au troisième. Mais, mais n'est-ce pas précisément par les fenêtres de ces chambres que les tapisseries ont été sorties ? Oui. Mais alors, Lupin peut fuir par là puisque ses fenêtres donnent sur la rue du Fresnois. Non, chef. Parce que sous ces fenêtres-là, j'ai posté quatre hommes. À la première apparition, ordre de tirer. Vous avez votre air vert ? Oui. Et que faites-vous avec cette lampe électrique ? Comme convenu, j'appelle six de nos hommes. Ah, ils ont vu mon signal. Et voilà. Allons les attendre dans le rôle. À vos ordres, chef. Prenez tous vos revolvers et montons en vitesse jusqu'au compte étage. Ouvrez. Personne. Dans la chambre de victoire non plus. Elles sont en haut. Elles ont rejoint Lupin dans Saint-Vinçard. Vite. Plus personne. Ils se sont envolés. Redescendons dans la chambre de Madame Sparmiento. Je voudrais vérifier quelque chose. Tenez. Regardez la fenêtre. Elle n'est pas complètement fermée. Parbleu. C'est par là qu'ils sont partis. Comme les tapisseries. Mais on leur a tiré dessus. Ils auront pris la fuite avant que la rue ne soit gardée. Mais chef, ils étaient tous les trois dans leur chambre quand je vous ai téléphoné. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils filent aujourd'hui plutôt que demain. Téléphone. Qu'est-ce qu'il peut appeler cette heure-ci ? Elle est crochée. Vous le verrez bien. Allô ? Allô, Ganimard ? Oui. Qu'est-ce qu'il parle ? Arsène Lupin. Gentleman cambrioleur. Ex-colonel, ex-cadavre et ex-larbain. Ben, bravo, mon petit père. Tu t'es admirablement débrouillé. Décidément, tu es plus subtil que je ne pensais. Seulement, t'as oublié une chose. Le téléphone de ta chambre communique avec celui de la chambre de madame Sparmiento. Or, je m'y trouvais quand tu as demandé à ton chef de venir avec ses hommes. Alors, j'ai tout entendu. Excusez-nous, messieurs, d'être partis avant votre arrivée. À bientôt, Ganimard. Je t'embrasse. Oh ! Vous avez entendu, chef. Ganimard, vous êtes un imbécile. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marciac, d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, édite au coup de signe. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son, Jean Pantalonny, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation, Abder Isquer. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Georges Hubert, Fernand Fabre, Géo Valery, Clément Béram, René Berriard, Henri Djanic, James Olivier, Tania Psorceva, Hélène Morat, et Monique Morisi, le conteur Louis Ducreux. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et douze autres membres de sa famille ? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de trois procès seront nécessaires pour parvenir à juger celle que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudin. A travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du Crime vous fera éprouver, à votre tour, les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du Crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr Sous-titrage Société Radio-Canada